... Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision nationale de l'Aïtine à 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 l'Aïtine. Je dois arriver aujourd'hui à l'Aïtine à l'Aïtine à l'Aïtine à l'Aïtine à l'Aïtine à l'Aïtine à l'Aïtine. Je dois arriver aujourd'hui à l'Aïtine 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 pour permettre de mieux comprendre comment la situation est présentée au niveau de l'État. Il a bien contenté de l'État avec le président du Sénat. L'honorable Karl Murat-Quanta, vous ne connaissez pas, puisque l'État a annoncé pour 8h et 8h30. Il nous a dit qu'il est en 4 minutes pour 8h30, mais au fait, le tableau qui est là, le tableau qui nous a annoncé au niveau de l'État, il ne nous a pas montré qu'il se passe à l'État. Il nous a annoncé que l'État a annoncé pour l'État. Il nous a annoncé. De toute manière, il nous a dit qu'il est à la disposition de l'État, qu'il se passe, est-ce que l'État a fait ou pas, et s'il a fait, comment la réalité est-elle capable de présenter. Tout ça, c'est un peu plus tard à surveiller, bien entendu, sur la télévision d'État. Nous allons parler avec l'hôpital Saint-Amien, nos petits frères et soeurs, puis il y a Hugues Saint-Jean qui est avec nous pour une activité, qui est un congrès international de pédiatrie, qu'il se passe dimanche 2, lundi 3 juin, de 8h du matin à 5h. Le thème, c'est l'hôpital universitaire, pilier de la santé optimale de l'enfant. C'est avec lui qu'il nous permet de nous comprendre. C'est une motivation, il y a une motivation, il y a tout en réalité nos petits frères et soeurs, et puis oui, il y a une perspective qui est capable de discuter pendant deux jours, sous le thème de ce deal-là. Hugues Saint-Jean, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, c'est Agineau, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de la TNH. Il est aujourd'hui là, donc aujourd'hui, c'est une opportunité que nous avons parlé aujourd'hui de congrès qu'on a pu organiser au niveau de l'hôpital Saint-Amien, de conseil avec la société Aïsienne de pédiatrie. Donc, nous prenons l'opportunité d'apprentissage que tout professionnel va le rencontrer et que par le gagnant de décisions qu'il prenne, il est capable, à partir de ça, et de conseil avec le ministère de santé publique, il est capable de poser un problème par rapport à la prise en charge de la santé de l'enfance en Haïti. L'hôpital Saint-Damiens, nos petits frères et soeurs, ou une petite présentation ? Bien entendu, on a nos petits frères et soeurs, donc à l'intérieur de nos petits frères et soeurs, nous avons plusieurs entités. Donc, nous avons un hôpital Saint-Damiens qui occupe le Santé Timoun, mais nous avons un hôpital Saint-Luc qui occupe le Santé Grand Moun, donc nous avons un orphelinat, l'école, l'école infirmière, donc nous avons plusieurs entités entre nos petits frères et soeurs. Mais, à notre niveau, c'est l'hôpital Saint-Damiens qui va organiser le conseil, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la société Aïsienne de pédiatrie, nous allons organiser la deuxième édition de notre conférence pédiatique internationale. Nos frères et soeurs, nous avons plusieurs services dans les îles. Donc, à l'intérieur de nos petits frères et soeurs, nous avons plusieurs entités. Donc, nous avons l'hôpital Saint-Damiens qui occupe le Santé Timoun, nous avons l'hôpital Saint-Luc qui occupe le Santé Grand Moun, donc l'homme dit Grand Moun adulte, donc ce n'est pas forcément petit Grand Moun. Nous avons une cardiologie pédiatrique, nous avons une chirurgie pédiatrique. Nous avons une pharmacie spécialisée et orientée vers la pédiatrie. Donc, c'est vraiment assez complet et assez intégré. Ça, c'est pour Saint-Damiens ? Pour l'hôpital Saint-Damiens. Et vous l'hôpital Saint-Luc ? Nous avons une chirurgie, nous avons une médecine interne, nous avons une gynécologie. De même, au niveau de l'hôpital Saint-Damiens, je dois souligner que nous avons une maternité, mais sur la maternité, nous avons priorisé des cas à haut risque. C'est-à-dire que l'autre côté, il n'y a rien pour nous, donc nous avons venu là, parce que ce sont des cas compliqués, nous avons priorisé. Et c'est des hôpitaux qui sont subventionnés ? Bien entendu, c'est l'hôpital qui est subventionné, donc qui vivent à partir du don, et ça fait que nous avons une capacité pour nous avoir de soins gratuits. Alors, mon papa est là ? Non, ce n'est pas aux frais de participation, mais qui ne représente vraiment grand-chose. Qui est-ce qui a accompagné nous ? Qui est-ce qui est subventionné nous ? Nous avons plusieurs, vraiment, nous avons plusieurs, c'est au niveau international, et nous avons nos petits fraisiers sur le réseau, nos petits fraisiers sur l'international qui sont censés subventionner nous, parce qu'il y a des gros lois. Après, nous avons plusieurs bailleurs, plusieurs mondes qui décident de faire dons, à partir du fundraising qui est fait à l'étranger, et puis c'est ça qui permet que l'hôpital a fonctionné. Et nous avons des ressources humaines et qualifiées ? Bien entendu, nous avons des ressources humaines très qualifiées, et nous avons de gros soucis pour la qualité soins que nous avons dans l'hôpital. Et ça fait, de jour après jour, que nous sommes entrés en ligne pour améliorer la qualité soins nous, et que nous sommes très strictes par rapport à ça. La qualité soins nous, oui, nous nous sommes complains, nous arrivés, nous ne pas toujours recevoir nous, ou bien accueil, avant que nous sommes chaleureux, ce n'est pas le cas, non ? Mais ça, qui passe ? Accueil dans l'hôpital. Bon, accueil en général, c'est un travail extrêmement important, et déjà, à partir de l'accueil là, c'est un travail extrêmement important. Parce que déjà, les patients viennent dans l'hôpital, les gens accueillent là, ils déterminent quel type de soins qu'ils ne peuvent recevoir. Donc maintenant, et ça fait, c'est un travail que nous travaillons, on peut nous faire des projets de qualité, à travers plusieurs services dans l'hôpital là, pour nous poser des problèmes d'accueil là. Donc déjà, il y a des problèmes d'accueil. C'est ce qui est passé dans les problèmes d'accueil. Et par un, le fait que nos situations difficiles peuvent être interprétées, c'est un coup mal accueilli. Imaginez par exemple, nous avons un service d'urgence, nous avons une capacité. Donc maintenant, la capacité ça, si nous avons une capacité de 30, nous n'y a pas. Si nous déborderons, nous avions moins 50 000. Nous avions moins 50 patients. nous avons 30 patients qui jouent le cas. Mais nous devons l'autre côté, nous sommes obligés. En plus, nous avons une situation difficile. Si nous avions des discussions difficiles, nous allons qu'un autre côté pour y aller. Si nous avions des discussions difficiles, nous devons fit. C'est sûr que nous avons nous appuyer que nous ne voulons pas de mal accueilli. Mais, mais c'est parce que nous avons une capacité pour accueilli. Nous avons encore un travail, pour nous faire faire un travail. Justement la salle de déterminant. et effectivement façon qu'on dit là c'est ça qui fait que nous même à notre niveau nous connaissons qu'on accueille la liée extrêmement importante et ça fait nous faire des projets de qualité et sous ça, au niveau de différents services nous comptons sensibiliser et former les gens pour être capables de bien accueillir les passagers et là nous on est toujours à bord ? à bord, donc c'est à bord, l'hôpital de Saint-Damiens c'est à bord, nous on est loin de l'ambassade américaine juste en face du parc historique de la canastique comment, nous on reçoit en pile de monde oui, 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 vraiment nous on reçoit en pile de monde, c'est l'hôpital de référence c'est l'hôpital pédiatique de référence donc c'est vraiment nous recevoir en pile, en pile, en pile de patients bon, en pile de monde bien entendu, c'est qu'il y a une priorité mais par rapport à la qualité de soin, tout le monde vient donc il y a une sollicitation de tous côtés donc il y a de monde qui vient de l'hôpital là peut-être que l'hôpital là c'est pas eux-mêmes qui nous viser donc c'est des démunis qui nous viser c'est le monde qui n'a pas de moyens parce qu'on a un soin de santé qui n'a pas de prix, c'est gratuit et là nous on dit qu'il n'a pas de prix c'est pas que ça n'a pas de prix mais on ne pas payer quelque chose, il y a un monde qui paye pour pour qu'on est capable de jouer une soin de santé mais ça ne va pas empêcher que l'hôpital qui est moyen mais qui sollicite des services parce que l'hôpital est au courant du ça il y a un service au fruit que l'hôpital n'a pas eu à mal au fruit ? oui, il y a un service oncologie c'est oncologie pédiatique c'est seul l'hôpital au niveau de l'hôpital c'est la même chose que nous nous jouons nous avons un service de cardiologie donc c'est là seulement que nous nous sommes nous avons un service pour l'hôpital qui est épileptique tous les monde qui est épileptique dans ces côtés nous seulement qui sont donc nous actuellement nous avons une formation nous avons deux chirurgiens que nous avons formé là nous avons fait avec la fondation Francesca Rava en Italie donc maintenant deux chirurgiens pédiatriques nous avons parlé de chirurgiens pédiatriques donc c'est là que nous avons besoin des services et ça a eu de nous faire des interventions chirurgicales au niveau de l'hôpital là et nous avons des matériels sophistiqués pour ça ? oui, bien sûr nous avons fait chaque jour l'intervention chirurgicale qui est faite et même nous avons fait périodiquement nous avons fait une intervention chirurgicale à coeur ouvert c'est un partenariat que nous avons fait avec l'hôpital à l'étranger qui est toujours rentré et que à partir de là nous avons fait des matériels tous les médicaments nécessaires toutes les équipes locales et internationales ensemble nous avons fait des interventions donc généralement nous avons repéré 10 à 12 patients parce que c'est très difficile nous avons fait des problèmes de cardiopathie donc il n'y a pas de possibilité pour l'opérer en Haïti si nous avons nécessité d'intervention chirurgicale c'est ça qui explique qu'à notre niveau au niveau de l'hôpital Saint-Damiens nous avons fait partenariat avec l'hôpital étranger et que vous bénéficiez de ça on nous a parlé dans le congrès le congrès international qui va le faire le premier week-end au mois de juin en Haïti pour qu'il s'accorde à l'idée de sa sortie bon, le congrès a l'idée il y a deux ans de cela qu'il était faite première édition donc nous avons fait un congrès sur l'opportunité pour tous les professionnels pour partager l'expérience que vous faites et que à partir de là ça va permettre de nous d'avancer dans le domaine donc maintenant, de là étant au niveau de l'hôpital Saint-Damiens nous avons décidé pour démarrer le congrès il y a deux ans de cela donc c'est la deuxième édition donc c'est un congrès qui fait deux concerts je vous rappelle, avec la société Aïssène de Pésiatrie et que nous avons un Saint-Damiens collaboration qui est ensemble de l'hôpital à l'étranger qui fait partie de l'association et ensemble nous avons organisé le congrès donc maintenant, c'est une opportunité pour nous poser pour partager d'expériences pour partager d'études de recherche qui est faite vraiment et pour nous sommes capables d'avancer ensemble donc le congrès nous avons invité tout le monde toutes les communautés médicales nous avons invité toutes les personnes qui sont intéressées avec sa capacité de santé sa capacité de médecine nous sommes capables de venir c'est vraiment une opportunité d'apprentissage c'est la plateforme idéale pour nous passer en Pédiatrie en Haïti bon, à travers le monde en Haïti en Haïti à travers le monde parce que nous avons des experts et locaux nous avons des experts internationaux qui nous avons partagé ensemble avec nous l'expérience que nous faisons à l'étranger et nous nous avons partagé l'expérience que nous faisons ici par exemple nous avons fait l'expérience actuellement en nutrition parentérale nutrition parentérale c'est quoi ? c'est le par exemple pour nos patients et qu'il n'y a pas qu'à manger pas une capacité pour ne manger donc il n'y a pas qu'à manger par rapport à la pathologie que nous avons partagé mais nous avons partagé pour ne pas manger imaginez-vous que nous avons fait un mois, deux mois sans qu'il n'y a pas mangé donc nous avons perdu même si nous avons partagé l'expérience actuelle mais malnutrition actuelle donc maintenant nous avons nutrition parentérale ces possibilités pour nous nous avons partagé dans 20 ans manger dans 20 ans c'est que nous préparer tous les éléments nécessaires les vitamines, lipides, glucides tout ça qui est nécessaire ou les oligo-éléments et qu'à partir de ça nous avons partagé à travers 20 ans et que nous avons bien évolué au point de vue nutritionnel alors on dit c'est tout le monde qui vient pour voir avec la Sato mais un souci c'est des spécialistes des moules qui médecins des moules qui pédiatres qui concerne les premiers chefs dans le congrès international bon bien entendu et moules qui concerne les premiers chefs non il y a des pédiatres donc maintenant tout médecins tout professionnels de santé pharmaciens infirmières tout moules qui dans le domaine de santé sont capables de venir venir dans le congrès pour partager ça qu'on est pour apprendre davantage congrès et s'accueillir donc leur venir sur une plateforme idéale comme je disais tout à l'heure c'est là pour nous parler de pédiatrie tout moules sont experts en pédiatrie donc c'est vraiment une opportunité d'échange à nous ne pas rater ok moi maintenant c'est hôpital universitaire pilier de la santé optimale de la fin ça vous comprenez la partie de notre thème concerne ok bon maintenant et hôpital universitaire c'est un lieu de recherche c'est un lieu de formation c'est un lieu qui est capable de faire soin maintenant ça qui est passé avec avec l'hôpital et l'universitaire donc c'est là pour faire soin vraiment de qualité c'est là pour soin respecter toutes normes c'est là le patient vini là le supposé sentiment là il n'y a pas nous la sorti pour ne pas faire soin que là c'est cher parce que là c'est compté recherche à fait c'est compté vraiment des points de technologie des points de progrès qui fait là donc le patient doit bénéficier du lit mais c'est un espace de formation également donc maintenant nous sommes les résidents formés là nous sommes les étudiants pour faire soin pour venir dans un stage dans l'hôpital universitaire pour apprendre de nouveaux bagages pour être capable de former tête pour être capable pour la population pour être capable de bénéficier de ça donc l'hôpital universitaire a vraiment son lieu de soins de fournitures de soins de qualité mais c'est un lieu de formation également pour les résidents et pour les stagiaires de n'importe quel métier exercer ou bien qu'on va pas prendre dans le domaine de santé mais c'est un lieu également de recherche c'est là pour études faites si aujourd'hui il y a par exemple tout livre tout document dit pour nous faire prise en charge je prends comme exemple la pneumonie c'est comme ça donc maintenant à partir de l'hôpital universitaire alors qu'on va mettre ça en question et que ou faire notre recherche ou venir voir qui meilleure façon qu'on va faire prise en charge de pneumonie qui meilleure façon qu'on va faire prise en charge c'est petit c'est donc c'est dans l'hôpital universitaire travaille c'est un capable de faire pour nous faire recherche pour améliorer qualité et qualité prise en charge de patients donc maintenant pour que ça ça constitue un pilier optimal de prise en charge de santé comment ça va le passer ? c'est un pilier de présentation affichée et que il a qui explique et qui partage ensemble avec donc c'est vraiment c'est un lieu et d'apprentissage, c'est un lieu de partage, c'est qu'on est partagé ensemble avec toutes les expériences et les recherches qu'on fait. Vraiment, c'est la plateforme idéale pour la pédiatrie et ne pas qu'à rater aux opportunités. Est-ce qu'il y a des découvertes qui peuvent être faites et qu'il y a des découvertes qui peuvent être faites à l'essai ou qui prennent l'amitié et changement à l'essai ou pendant le congrès? Bon, généralement, c'est comme ça. Quand on est congrès, il y a des découvertes qui peuvent être faites, il y a des avancées qui peuvent par rapport à la prise en charge en pathologie. Donc, la pathologie, c'est-à-dire qu'on fait prise en charge en pathologie. Mais en Haïti, par rapport à notre réalité, nous ajustez prise en charge par rapport à la réalité, pas nous. Mais c'est suite à des recherches. Par exemple, c'est-à-dire qu'on passe à l'oncologie. C'est-à-dire qu'à l'étranger, on a fini stabilisé, on a dit qu'on a fini de faire chimiothérapie, on a fini de faire chimiothérapie et chacun a fini de faire des séances de chimiothérapie. Mais par contre, en Haïti, on ne garde pas à côté de notre sortie, nous sommes très, très, très loin. Mais de la Haïti, on est obligé d'aménager espace pour nous quitter notre sérieux sur place pour nous faire des séances de chimiothérapie. Mais en plus, c'est notre réalité. Donc, c'est à partir de notre réalité, de recherche que nous faisons, nous avons une meilleure façon pour nous faire prise en charge. C'est pour ça. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nous faire des échanges par rapport à de nouvelles connaissances que nous découvrons dans le domaine. Vous avez des frais d'admission, des frais de participation? Les frais de participation pour les médecins, c'est 2500 gourdes. Pour les autres professionnels de santé, c'est 2000 gourdes. Mais pour les étudiants, c'est 1500 gourdes. Vous avez des capacités d'accueil, non? Bon, on ne va pas dépasser 250 personnes. On ne va pas dépasser 250 personnes. Donc, c'est vraiment des gens qui sont intéressés, supposés aller un peu plus vite pour ne pas dépasser les capacités d'accueil. Pour ne pas dire que, désolé, donc vraiment, nous intéresser tout le monde à aller au plus vite. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? On peut aller au niveau de l'hôpital Saint-Damiens, à Tabard. On peut réserver place là. On peut inscrire là. On peut aller au niveau de SHP, première avenue du travail, et dans le local et l'association médicale haïtienne. On peut réserver place là. On peut aller également au niveau de Polyclime de Delma, numéro 87, avant Delma 60. On peut inscrire là tout. Donc, à partir de là, d'emblée, on fait une fin inscription, on va participer à une grande plateforme. Comme ça, et vraiment pour nous faire du partage ou de connaissances sur la pédiatrie. Maintenant, dernier congrès, vous montez à deux ans, c'est pas? Deux ans. Il y a deux ans. Pour que ça nous donne deux ans, vous nous font l'autre? Bon, pour que ça, c'est parce que, c'est une très bonne question, c'est parce que c'est une conférence que nous faisons de concert avec Société Aïsienne de Pédiatrie. Donc, Société Aïsienne de Pédiatrie, il fait congrès par chaque deux ans. Et l'hôpital de Saint-Damiens qui fait par là deux conseils avec Société Aïsienne de Pédiatrie, donc il fait chaque deux ans, donc il est chevauché. Donc, si l'hôpital de Saint-Damiens fait congrès par là, année ça, donc année prochaine, Société Aïsienne de Pédiatrie va le faire par là. Moi, il y a une question de pneumonie qui t'attire en plus l'attention. La dernière fois, moi, Société Aïsienne de Pédiatrie, tu fais congrès par là. Est-ce que la congresse a un grand plan spécial pour parler de la question pneumonie qui est quand même à tout chapitre de la pneumonie aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, nous avons bien pour nous parler de pneumonie, effectivement, parce qu'il y a un gros problème qui est lié, problème respiratoire, c'est un gros problème lié pour la pneumonie en Haïti. Donc, vraiment, nous avons bien pour nous présenter des études que nous faisons par rapport à ça et qui évolution, qui est en plus en charge là et qui est en plus capable d'améliorer la qualité de la prise en charge là. Ensuite, nous avons alerté que nous souhaitons attirer l'attention, l'autorité ou par rapport à éventuellement à problèmes capables privés. Nous avons eu l'épidémie de rujol aux États-Unis, plus particulièrement en État de New York, actuellement. Donc, vu que nous avons vraiment monté, descendant de New York en pile, nous avons eu un risque pour nous protéger l'épidémie en Haïti. Donc, d'emblée, nous avons fait des démarches et sensibilisation auprès de l'État pour nous lancer vraiment aux campagnes de vaccination contre rujol pour éviter que nous nous gagnez pour l'homme, ça. Parce qu'actuellement, là, dans l'État de New York, aux États-Unis, pour l'amour, je l'ai commencé, et commencer le gouvernement épidémie de rujol. Il y a eu l'accès à Mont-Barre, à temps que ça a passé dans New York, à Mont-Barre, ça? Bon, ne pas vraiment investiguer sur l'hypno qu'on est qui, ça qui expliquait ça. Est-ce que c'est vraiment que nous n'est pas vaccinés, qui ça qui passait? Mais la seule chose, c'est qu'en Haïti, l'épidémie de rujol est qui remontait de très longtemps. De très longtemps. Mais nous n'avons pas souhaité revivre en Bairon ça, et ça fait que nous rentrions dans des démarches pour nous sensibiliser tout au littéral par rapport à la problématique, ça. Vous avez gagné deux médecins qui étaient en formation en chirurgie pédiatrique. Tout à fait. Nous avons gagné deux médecins qui étaient en formation en chirurgie pédiatrique. C'est grâce à la Fondation Francisca Rava, qui font coopération avec l'hôpital Saint-Damien. Ça vous déviez ça, en chirurgie pédiatrique? Chirurgie pédiatrique, c'est que nous avons fait médecine générale d'abord, ensuite, ils forment en chirurgie, donc ils viennent en chirurgien. Mais maintenant, ils sont spécialisés en chirurgie pédiatrique. Donc, c'est eux-mêmes qui parlent de gagner et d'expertise pour être capable d'opérer tout le monde. Pour être capable d'opérer tout le monde, mais c'est une formation qui est faite, comme je vous dis, de conseil avec l'Italie pendant une période donnée, pour être capable de former le monde, pour être capable de venir en chirurgien pédiatrique. Donc, la certification est faite le 1er juin. Pendant un cocktail d'ouverture-là, donc il faut profiter pour nous certifier de chirurgien pédiatrique. Nous allons parler de ça tout dans le congrès? Bien sûr, bien sûr. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de chirurgie pédiatrique. Nous allons venir en Haïti et nous allons continuer de former d'autres chirurgiens dans le domaine de ça, parce que c'est vraiment une nécessité qu'il y ait en Haïti. Par rapport à ce qu'il y a fait, est-ce qu'il y a un nombre de pédiatrales suffisant? Est-ce qu'il y a des données claires sur ça et que nous vivons? Ce n'est pas suffisant, mais l'autre problème, c'est que la majorité pédiatrique est concentrée dans l'Ouest. Donc, l'État n'est pas assez incitatif d'arriver à un peu de pédiatrie. Ce n'est pas lié seulement à la pédiatrie, c'est vraiment la réalité. Toutes les personnes sont concentrées dans l'Ouest, c'est l'activité, c'est lié à tous les professionnels. Mais vraiment, la majorité pédiatrie est concentrée dans l'Ouest. Donc, les enfants du pays en dehors, comme on dit, entre parenthèses, sont les pédiatriques pour les pédiatres, parce que les pédiatres, les gens les répartissent à travers le pays, la majorité est concentrée dans l'Ouest. Est-ce qu'il y a un thème d'information, par rapport à Tim Nusof, par les jeunes pédiatres, qui ont qualité de soins de l'Ouest, qui ont consulté les médecins, qui ont parlé ou accompagnés? Bon, ce qu'on a comme information, c'est que les taux de mentalité infantile là, et Haïti, c'est le pays dans la région qui est PLV. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Donc, nous avons donné ça, que l'État a donné ça, donc nous devons agir sous vous pour arriver pour les soins de l'incitatif, pour arriver à un peu de professionnels pédiatriques dans un pays, dans une zone qui peut reculer vous, de manière à ce que tout le monde ait une même opportunité pour bénéficier de soins pédiatriques et nécessaire pour éviter que le taux de mentalité infantile, le taux de mentalité juvénile infantile là, diminué. Et là, nous parlons de ça tout dans le programme. Bien sûr, bien sûr. Nous parlons de tout aspect que nous avons regardé. Comme je vous dis, c'est vraiment une plateforme idéale pour nous poser tous les problèmes, pour nous discuter, tout le recherche, pour nous faire des échanges par rapport à toutes les bagailles qui concernaient, tous les sujets qui concernaient la pédiatrie. Parce que c'est vrai que nous ne pouvons pas avoir toutes les pédiatres dans l'Ouest, mais, bon, il y a l'internative, dans le sens que des cliniques mobiles, par exemple, des vacances à l'ensemble de l'Ouest, est-ce que c'est là un moyen de continuer de soins pour entrer à la négociation? Au départ, ce que je voulais préciser, ce n'est pas que les pédiatres dans l'Ouest, mais vraiment, la majorité dans l'Ouest, donc, nous supposons que la quantité que nous avons bien répartie à l'Ouest, ce n'est pas ça qu'ils fêtent. Mais, si vous allez dans les villes ou les provinces, c'est sûr que vous allez trouver des pédiatres. Mais, idéalement, il faut que les pédiatres repartient à travers les zones les plus reculées, que tout le monde, tout les haïtiens bénéficiaient de même soins, quelque chose, à côté des haïtiens. Ça n'est pas ça la réalité, malheureusement, mais nous avons travaillé au Congrès pour nous parler de tout l'aspect ça, et nous avons fait des recommandations à l'État pour nous faire un plan stratégique de prise en charge, pour que tout le monde bénéficiez de ça. L'hôpital Saint-Amiens, vous avez des cliniques que vous faites dans les zones très reculées ? L'hôpital Saint-Amiens n'a pas fait de cliniques mobiles, mais nous allons supporter de cliniques mobiles où l'autre institution a fait. Donc, à travers ça, nous avons des professionnels, nous avons des moyens et médicaments, etc., nous allons supporter ça et nous allons aller de l'autre côté, nous allons passer avec de l'autre côté pour nous avons des soins à tout le monde. Mais ce n'est pas fait de manière systématique, c'est-à-dire qu'il y a des programmes de cliniques mobiles qui sont en Chita, et nous allons aller dans les zones reculées. Ça n'est pas arrivé que nos projets, nous, nous passaient en été, en dispenseur, en hôpital Saint-Amiens, dans l'autre zone, en Naveyens ? Bon, c'est budget. Le problème, c'est budget, parce que c'est budgétaire, parce que ça qui passait, et le où... au cas des budgets, nous avons des dons, nous avons des chers, des dons, donc vraiment, il dépend de la quantité de dons que nous recevons, et ça va déterminer que nous sommes capables et que nous sommes capables. Le congrès, c'est pour le week-end ça, et nous avons dit que c'est dimanche 2, et lundi 3 juin, nous avons fait un cocktail 31 mai ? Non, c'est le 1er juin. Le cocktail, c'est pour le 1er juin, et on va profiter pour faire la certification de nos chirurgiens pédiatriques. Mais 31 mai, nous avons fait une visite, et qu'est-ce que tu as fait dans l'hôpital là ? Bon, nous avons une visite qui est faite dans l'hôpital là, nous visite guidée, écoutez, nous nous sommes capables d'aller dans l'hôpital là, pour nous garder ce qu'on a fait, qui s'en offre comme service, qui vont avoir une d'autres qualités de service, qui gêne l'hôpital là, vous allez voir l'hôpital, la propreté qu'il y a, parce que ça déjà, c'est très important, pour que ça me souligne propriété au niveau de l'hôpital, parce que déjà, et, je me sens que j'étais au problème, et ça a au moins de très longtemps, c'est qu'une des épidémies, en Angleterre, à Londres, et puis Magistrat a décidé que, pour nous résoudre pour l'épidémie, ça, ça n'a pas fait dans une 3 villes là. On ne peut que décider dans rien, comme la santé. Et bien voilà, donc automatiquement, je me suis nettoyé ville là, et que c'est constaté, on constaté que l'épidémie a diminué, la diminué, donc c'est pour vous faire comprendre que l'importance de la propreté, donc, l'orivez l'hôpital de Saint-Dame, on reprend que sur l'hôpital qui est propre, c'est un hôpital qui clean, sur l'hôpital, on insiste en pile, pour avoir ce qui peut, le service, pour qu'il y ait l'hôpital là clean, c'est très important, on a invité, nous, passer l'hôpital là, et qu'on approuvait, et effectivement, qui qualité service que nous paye, et qui j'ai espace là, il y a vraiment son espace qui est très approprié, donc, et qui j'ai sa fête normalement, parce que nous avons un modèle de l'hôpital comme ça, c'est le modèle de l'hôpital que tu as gardé, qui j'ai fonctionné, et discuter avec mon, et tout le prestataire responsable de l'hôpital là, pour nous répliquer, dans notre département, c'est répliquer l'hôpital là, de l'autre côté, pour nous être capables vraiment, de couvrir les besoins en santé, la qualité de l'hôpital. Et qualité de l'hôpital, c'est pas grand-y pour l'envie à n'importe quel pays? Nous pas grand-y pour l'envie à n'importe quel pays, parce que nous continuons à faire recherche, nous continuons à avancer, nous continuons à améliorer les qualités de l'hôpital. Donc, si j'ai dit à nous, nous estimons que la prise en charge de la fête est comme ça, nous n'avons pas dormi sous l'horreur, nous continuons à travailler, nous continuons à faire recherche, nous avons un département de recherche dans l'hôpital là, donc nous faisons recherche pour améliorer les qualités de l'hôpital. Par exemple, le phénomène, je dis phénomène, mais il y a une problématique qui est infection nos ozocomiales. L'infection nos ozocomiales, c'est quand un patient vient à un hôpital, et puis les vignes avec une pathologie, et puis ils sont tirés avec l'hôpital. Donc, nous-mêmes, nous considérons que c'est un problème qui est, mais ce n'est pas un problème à travers le monde. Mais nous travaillons sur l'hôpital en pile, pour améliorer ça, pour éviter que le patient vient de l'hôpital là, il n'y a pas obligé de prendre une pathologie. Donc, nous arrivons à monter, un comité qui nous a récès signé, c'est le comité de contrôle des infections nos ozocomiales. Donc, l'infection nos ozocomiale, c'est l'infection qu'on ne peut pas prendre dans l'hôpital. Donc, nous travaillons sur ça en pile, tout compte qui est si faible, laisse-nous estimer qu'il méritait améliorer nos travails solides, nous faire recherche solides, et que pour nous assurer, nous, que vraiment, ce soin qu'on a baissé de son localité. C'est notre souci. Mais que les attentes sont particulières pour congrès et week-end ça? Attent, nous, c'est que nous guénais toute autorité et salitériaux qui présent, et que nous guénais toute chercheure, toute médecin, pharmacie, infirmière, toute professionnelle de santé qui est intéressée avec pédiatrie, et qu'à partir de ça, nous sommes capables de sortir à partir de l'atelier, ces poséums qu'on a fait en dents et congrès, pour nous sortir vraiment avec des décisions et des autorités étatiques, des autorités sanitaires, nous sommes capables de réfléchir sous nous, à partir de là, nous sommes capables de garder qui j'ai un plan stratégique de prise en charge de la pathologie Timoun en Haïti qui est capable d'améliorer et ajuster. Parce que ça qui est passé, il y a le plan stratégique de prise en charge de la santé intégrale de l'enfant qui est faite pour une période 2014 à 2019. Donc, actuellement, nous sommes en 2019. Donc, nous sommes en période pour évaluer le plan stratégique ça. Donc, c'est la période de plus stratégique de ne pas regarder que ça nous atteigne comme objectif qui s'acquipe à atteindre et qui s'acquit éventuellement, qui expliquait que nous ne pas atteignes objectif au niveau du plan stratégique ça. Eh bien, voilà. Donc, et congrès ça, c'est une opportunité pour nous capables déjà commencer à réfléchir sur toutes problématiques ça et qui j'aime ajuster, améliorer le plan stratégique de prise en charge de la santé intégrale de l'enfant en Haïti. Mais, on va faire un document et élaborer. Bien sûr, bien sûr. On va avoir un document qui va être élaboré, donc qui va faire l'objet de notre... En fait, je peux dire, c'est un résumé de toutes recommandations que le Congrès est capable de faire auprès du ministère de la Santé publique tout ce qui a rapport à la pédiatrie qui est en train d'améliorer, je rappelle, le plan stratégique de prise en charge. Donc, on va le refermer, M. 1, rendez-vous en abdi, c'est pour 1er juin ? Le rendez-vous, c'est pour 1er juin, c'est le cocktail d'ouverture. Là, on va faire la certification de nos chirurgiens pédiatriques. Mais le 2, 3 juin, c'est le Congrès, c'est la conférence internationale proprement dite. Donc, nous inviter tout le monde pour venir participer. Vraiment, c'est une opportunité à ne pas rater. C'est la toute professionnelle pour les rencontrer, échanger, faire des rencontres. Et donc, c'est la tour pas loin de résultats d'études qui faites, de recherches qui faites et de barres nouveaux qui a fait au niveau de l'hôpital Saint-Damien et c'est l'opportunité pour l'hôpital qui est un service de pédiatrie capable de partager avec nous-mêmes qui sommes spécialisés en pédiatrie et nous sommes très ouverts pour ne faire partage d'expérience et partage de connaissances. Notre souci, c'est améliorer la qualité de la prise en charge des enfants en Haïti. C'est l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs. Merci à Pille parce que nous avons été disponibles et nous avons souhaité un bon travail à tout le monde qui pourra participer au congrès à 4 janvier le 1er juin et qu'il y a le 3 juin. Merci, c'est le jour et nous, c'est nous qui nous avons. Merci pour l'opportunité à nous pour nous parler avec la population, pour nous parler avec la communauté médicale de le congrès à donc c'est une opportunité pour nous apprendre, pour nous faire un partage d'expérience et comme l'hôpital Saint-Damien c'est l'hôpital spécialisé en pédiatrie. Donc toute l'hôpital qui est un service de pédiatrie vini, vous voyez, professionnel vini pour être capable de vraiment faire partage d'expérience de ça. Notre souci, c'est optimiser la qualité de la prise en charge des enfants en Haïti. Merci beaucoup. Voilà, notre invité ce matin via Hux-Saint-Damien, l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs sont avec nous en direct. Nous passons une très bonne journée ici en haut de diffusion. Bon après-midi, bonne soirée, l'été sous-terrainage puisque toute information à nous, c'est Laurent Pugnaud. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501